Vous êtes sur RTL. Le Grand Jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury, en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Marc Fénault. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Vous êtes surtout, ce matin, le ministre d'un monde agricole en colère. Éleveur, viticulteur, producteur, laitier, céréalier. La campagne gronde contre la concurrence étrangère, l'inflation, les normes environnementales et l'Europe. La colère de nos campagnes sera-t-elle l'enjeu numéro un d'ailleurs de la campagne des Européennes ? Le Rassemblement National s'active. Bienvenue dans ce Grand Jury, Marc Fénault. Pour vous interroger à mes côtés ce dimanche, Pauline Buisson de la rédaction d'M6. Bonjour. Et Loris Boachot du Figaro. Le Premier ministre, Gabriel Attal, Marc Fénault, hier dans le Rhône, a dit que l'agriculture est un sujet absolument majeur. Première question, Pauline Buisson. Oui, et dans le même temps, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a annoncé la multiplication des contrôles sur les négociations commerciales en cours pour assurer le revenu des agriculteurs. Vous, vous étiez aussi en déplacement sur le terrain hier. L'Elysée a demandé à tous les préfets d'aller voir les agriculteurs ce week-end. Et Gabriel Attal, demain, rencontrera le principal syndicat agricole, la FNSEA. Est-ce que ça n'a pas un peu la panique, Marc Fénault ? Non, ce n'est pas du tout une question de panique. D'abord, on a toujours été sur le terrain. J'ai toujours été sur le terrain à la rencontre des agriculteurs. En même temps, il y a un moment d'exaspération qui se manifeste. Et donc, être aux côtés des agriculteurs, essayer d'écouter ce qu'ils veulent, essayer d'apporter des solutions, on ne peut pas à la fois reprocher parfois de ne pas écouter. Quand on écoute, de dire vous écoutez trop, vous écouteriez. Mais est-ce que ça donne une idée de la situation ? Tout le gouvernement, sur le terrain, mobilisé sur le sujet de l'agriculteur ? Si vous me permettez de dire un mot de ce que je perçois de cette crise. D'abord, on a une crise qui vient d'abord de l'Europe. Collectivement, dans un certain nombre de pays, des agriculteurs se rassemblent. Ça a commencé au Pays-Bas il y a quelques mois, puis en Allemagne, puis en Roumanie, puis en Pologne. On me dit qu'il y a eu des sujets aussi en Espagne ou en Italie. Et puis c'est en France aussi, sur différents sujets, qui sont d'abord sans doute le rapport à l'Europe. Mais je vais y revenir sur la question du rapport à l'Europe. D'abord, il y a une forme de crise de foi, FOI, des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils n'y croient plus. Ils ont le sentiment qu'on leur donne des injonctions, qui est celle de produire plus, des produits de qualité, mais qu'il n'y a pas la rémunération. Ça amène au sujet des négociations commerciales, sur lesquelles chacun en a à voir sa part. Mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Il y a un deuxième sujet, c'est une crise de la norme. Norme européenne ou norme nationale. Et la surnormation, la sédimentation d'un certain nombre de normes produits de l'exaspération. Il y a parfois aussi une exaspération de la crise du modèle. Il y a un certain nombre de territoires, je pense à l'Occitanie, où le dérèglement climatique, les modèles d'agriculture qui sont sur la table, posent des problèmes qui sont des problèmes profonds. Et puis il y a un sujet, j'y reviens sur la question européenne, c'est est-ce que la politique européenne agricole, qui est la politique la plus intégrée, c'est celle qui est le premier poste de dépense, il y a des députés européens qui sont ici présents, est-ce que la politique européenne sert ou pas la souveraineté ? Je vais vous donner un seul exemple, et qui nourrit aussi la colère au niveau européen et au niveau national. Nous importions il y a deux ans 20 millions de tonnes de céréales, ce qui est déjà beaucoup. Cette année, en 2023, l'année qui se termine, on a importé 40 millions de tonnes de céréales, en particulier liées au problème de dérèglement climatique. Et dans le même temps, l'Europe nous dit, il faut 4% de jachère. Reconnaissez que de dire on gèle une capacité productive aussi puissamment quand on importe aussi puissamment, ça pose une question de cohérence de la politique européenne. Donc on a besoin à la fois d'avoir une stratégie de transition écologique, mais une transition écologique qui serve la souveraineté et qui ne vienne pas la desservir dans un monde singulièrement qui s'est quand même déréglé depuis 2019. Avant de développer tous les sujets que vous venez d'évoquer, Marc Fénaud, on va revenir sur la situation vraiment française et politique. Selon la lettre Politico, Emmanuel Macron redoute les manifestations d'agriculteurs d'un effet boule de neige, en façon gilet jaune. Pouvez-nous nous confirmer que c'est ce que le chef de l'État a dit en Conseil des ministres mercredi ? Le chef de l'État nous a demandé collectivement, d'abord ce n'est pas qu'un sujet du ministère de l'Agriculture, collectivement de nous mobiliser pour percevoir ce qu'est cette crise et j'ai essayé d'en donner quelques éléments, on y reviendra tout à l'heure, et deuxièmement d'essayer d'y répondre. C'est ça qu'il faut faire. La question n'est pas d'avoir la crainte de tel ou tel sujet principalement, le sujet c'est de répondre aux sujets qui sont exprimés par les agriculteurs. Mais est-ce que malgré tout, 5 ans après les gilets jaunes, vous ne craignez pas le retour des gilets verts ? Mais il y a toujours ceux qui essayent d'agiter, il y en a quelques-uns dans le monde politique, qui essayent d'agiter le remake de tel ou tel mouvement. Chaque mouvement a ses spécificités, là on a un mouvement de nature agricole, avec des agriculteurs qui sont souvent emprunt de beaucoup de responsabilités, et aussi de beaucoup de désespérance. N'essayons pas de comparer les choses, là on a quelque chose qui est multiforme, en termes d'injonction, de demande, de crise, qui est la sédimentation de plusieurs sujets, ce que j'ai essayé de dire, ce n'est pas le sujet avec gilets jaunes qui part sur un sujet principal, qui était l'affaire d'une taxe. Donc n'essayons pas de faire des amalgames, et puis pour ceux qui rêvent de la révolution, essayons plutôt de résoudre les problèmes, parce que moi je pense qu'on a besoin à un moment, dans les crises, d'essayer d'en sortir quelque chose. Les crises agricoles, il y en a eu de nombreuses. Il y a eu des crises dans les années 60, qui étaient la crise de comment on rentre dans le modèle de production. Il y a eu des crises viticoles qui ont été nombreuses, et à chaque fois on a essayé, parce qu'on s'est mis autour de la table avec le monde agricole, de la surmonter. Et ça a fait la puissance agricole française que, passant d'une crise à un dialogue pour la surmonter, on a réussi à les apporter. Cette crise-là est marquée par un certain nombre d'actions coup de poing. En Occitanie, l'autoroute A64 est coupée par des tracteurs depuis 4 jours. Et vendredi, une explosion a visé à Carcassonne, un bâtiment vide de la direction régionale de l'environnement. Qu'est-ce que vous demandez à ceux qui sont responsables de ces actions coup de poing ? Est-ce que vous les appelez à la responsabilité ? Est-ce que vous condamnez ces actions ? D'abord, distinguons les choses. Il y a des actions coup de poing, puis il y a des actions très violentes. Il est insupportable que le bâtiment soit vide ou pas vide d'ailleurs, qu'il y ait des actions violentes. On m'avait toujours trouvé sur le chemin de la dénonciation de la violence. Je ne trie pas, vous m'avez déjà entendu le dire, je ne trie pas dans la violence. Donc il faut, la justice est saisie, et j'espère qu'on trouvera les auteurs de quelque chose. Si quelqu'un était passé par hasard dans ce bâtiment à ce moment-là, pour une raison ou pour une autre, et qu'il avait été blessé, ça aurait été évidemment beaucoup plus grave. Certains écologistes parlent d'ailleurs d'agri-terrorisme. Est-ce que c'est une expression que vous reprenez à votre compte ? Chacun, mais je ne prends pas les mots, je ne suis pas dans la surenchère des mots, je dis juste que je dénonce la violence d'où qu'elle vienne, et que donc la violence ne peut pas être un moyen d'action. Après, j'appelle chacun les raisons, et reconnaissons qu'y compris quand il y a eu des manifestations violentes à Sainte-Soline, les agriculteurs ont fait plein de grandes responsabilités pour ne pas rentrer dans cette surenchère. Donc j'appelle tout le monde à ne pas rentrer dans cette surenchère, et ne pas rentrer dans la surenchère, c'est aussi ouvrir les voies du dialogue, vous demandez aux agriculteurs de libérer l'autoroute à 64 ? Je trouve que la raison voudrait ça, surtout qu'on a essayé de répondre à un certain nombre de leurs sujets, il y a des sujets qu'ils avaient mis sur la table, dans cette région qui souffre particulièrement, il faut le dire, en particulier d'une crise viticole, il était prévu que j'aille dans une dizaine de jours apporter des réponses complémentaires à celles qu'on a apportées sur les sujets viticoles, ils ont une crise qui monte, qui est une crise de ce qu'on appelle la maladie hémorragique épisotique sur les bovins, qui pèse lourdement sur ces exploitations. Vous allez encore attendre 10 jours avant d'y aller ? Non, non, attendez, énormément de réponses sur cette maladie en prenant en charge un certain nombre d'indemnisations, les frais vétérinaires, la perte d'animaux, etc., à hauteur très significative. Donc on commence à tirer les fils de réponses qui avaient été préparées, qui sont déployées dans le temps qu'il faut, parce que je sais qu'on est dans le monde de l'immédiateté, vous me dites à la fois, vous avez l'impression d'aller trop vite, et quand on dit qu'il faut qu'on fasse des choses sérieuses et qu'ils répondent réellement aux besoins des agriculteurs, vous me dites que ça va trop lentement. Les agriculteurs demandent la venue de Gabriel Attal ? J'ai dit dans la presse, Gabriel Attal, nous en parlons très régulièrement, il est très mobilisé sur ce sujet, comme sur tous les autres, il viendra en temps et en heure, mais là on est sur un sujet où il faut d'abord qu'on déploie les dispositifs, et après qu'on voit, mais on ne peut pas être sous une injonction, ce n'est pas la venue du Premier ministre ou du ministre qui résout seul les situations, c'est d'essayer de répondre concrètement aux sujets qui sont posés. On a commencé, on va continuer de répondre concrètement. Je reviens juste sur les blocages de routes, parce que par exemple, quand il y a eu des actions du même type, de la part des soulèvements de la terre, par exemple, ou d'autres associations écologistes, ils ont été rapidement évacués, il y a eu des interventions rapides, est-ce que là, ça fait quand même 4 jours, il appartient au préfet et au ministre de l'Intérieur, et nous en parlerons, vous voyez bien que j'essaie de faire entendre, il semble que dans ces moments-là, il faut faire entendre, j'allais dire le mot raison, mais quand il y a autant de désespérance, c'est plus compliqué à faire qu'à dire, connaissons-le, mais en tout cas, on essaie d'apporter des réponses concrètes, parce qu'évidemment, dès qu'on bloque, on prend des risques sur d'autres qui prennent d'autres chemins, il y a des questions de sécurité publique, il y a des questions de sécurité pour les agriculteurs eux-mêmes, il y a des questions de gens qui peuvent finir par s'énerver de ces situations-là, personne n'a intérêt à ce que se cristallisent de cette façon-là ces sujets, ça n'empêche pas qu'il y a des engagements qui ont commencé à être pris, qu'on va continuer à mettre en œuvre et qui permettront de répondre aux sujets des agriculteurs. Donc vous attendez que l'autoroute soit libérée pour l'instant, mais pas de... Mais c'est la demande que je formule, parce que je pense que c'est une voie aussi de la raison que d'essayer dans ce moment-là de dialoguer, et pas pour procrastiner et gagner du temps, mais de dialoguer, et dialoguer ça ne peut pas se faire uniquement en bloquant telle ou telle route ou par telle ou telle mouvement. Le Premier ministre, Gabriel Attal, recevra demain le président de la FNSEA, premier syndicat agricole et puis des jeunes agriculteurs également. C'est un indicateur de la gravité de la crise ? Est-ce qu'on peut dire que le dossier est désormais géré directement par Matignon ? Non, il est géré collectivement comme sur toute crise. Le Premier ministre, d'abord, avait prévu d'en rencontrer l'ensemble des syndicats et il était prévu aussi qu'il rencontre la FNSEA et les jeunes agriculteurs et les organisations. Donc ce n'est pas de circonstance ? Non, non. On ne peut pas être sur des sujets comme ça, être dans la circonstance. Parce que si on est simplement sur la circonstance, on fait comme... Beaucoup de gens ont fait avant nous. Donc on essaie de répondre aux situations. Je vous pose la question parce que la FNSEA doit déterminer notamment si elle enclenche ou pas des mouvements d'ampleur dans la scène. Il n'empêche qu'il est bien que le Premier ministre, conformément au plan qui était prévu, voit les représentants syndicaux. Deuxième élément, je verrai avec le Premier ministre ses syndicats parce que c'est évidemment à la fois une intention que doit donner le Premier ministre. Il doit donner un cap et une direction. On y reviendra sans doute. Il l'avait dit il y a plusieurs jours et le président de la République il y a plusieurs semaines. On a besoin de simplifier un certain nombre de choses. Donc c'est bien de voir les organisations syndicales pour dire qu'est-ce qu'on met sur la table en termes de simplification. Est-ce que vous avez le sentiment que les organisations syndicales sont en partie dépassées aujourd'hui par... Ce dont on a besoin quand on est dans une crise comme ça et quand vous regardez toutes les crises de cette nature-là ou d'autres crises on a besoin de parler avec des interlocuteurs qui soient organisés qui formulent des propositions qui soient des propositions collectives. Sans quoi il y a un risque de durcissement ? Est-ce que vous pointez du doigt un risque de durcissement de ce mouvement ? Je n'ai rien à pointer du doigt. En tout cas je souhaite qu'au travers des organisations syndicales agricoles dans leur diversité on essaie de trouver les voies de la solution parce que sinon si c'est juste la somme... Ce que vous êtes en train de nous dire c'est que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Non, on va voir dans les jours et dans les semaines qui viennent puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes ils souhaitent formuler un certain nombre de propositions et donc à partir de ces propositions-là construisons... Il y a parfois des organisations syndicales et parfois il y a des sujets de filière sur lesquels il faut qu'on travaille. Il me semble que chacun doit se mettre au travail de cette manière-là. On a fait tout à l'heure le parallèle avec les gilets jaunes est-ce qu'il n'y a pas un point commun un sentiment de déclassement d'abandon entre les gilets jaunes et les agriculteurs aujourd'hui ? Oui mais ce sentiment il est le sentiment et le produit et nous sommes tous alors nous gouvernons en responsabilité mais nous sommes tous en situation de responsabilité. Quand vous dites aux agriculteurs il faut faire des produits de qualité et que la seule bataille qui est menée c'est la bataille du prix le plus bas il y a un sentiment de déclassement. Quand vous décrivez une activité agricole qui n'est pas la réalité de ce qu'ils vivent et que vous leur dites vous n'avez qu'à faire ça c'est très simple il suffit les yacas fauconisques de tout poil si je peux dire qui en permanence aux France viennent d'expliquer aux agriculteurs ce qu'ils devraient faire parce qu'au fond ça serait très simple de faire les transitions. Il y a un sentiment de déclassement. Quand vous dites aux agriculteurs je donne un exemple très concret on est très content d'avoir du pastoralisme d'avoir des brebis et des vaches et qu'en même temps on n'est pas fichu de répondre à l'injonction de ce que produit la prédation sur ces territoires-là ils ont un sentiment non seulement de déclassement mais d'incohérence. Alors sur ce sujet-là en particulier on a avancé au niveau européen sous l'impulsion française puisqu'on va réexaminer le statut du loup et ça permettra de mieux juguler l'expansion de ce prédateur qui vient mettre en cause de l'élevage dans plein de territoires et donc c'est ça qu'il faut et quand vous avez une grande distribution qui ne met plus en exposition les produits de qualité ou les produits bio alors qu'on a demandé aux agriculteurs de faire du produit bio ils disent c'est quoi l'injonction qui nous est demandée au fond donc c'est un sentiment de déclassement et d'incohérence collective et j'entends certains qui viennent parler de patriotisme le patriotisme c'est que tout le monde à son échelle se sente patriote il faut que les grands distributeurs se sentent patriotes il faut que la transformation se sente patriote et il faut que dans la mesure des moyens de chacun nous comme citoyens on se sente patriote de notre agriculture parce que sinon les agriculteurs ils ont le sentiment qu'en fait personne non pas ne s'intéresse à eux mais il leur dit quelque chose qui est totalement l'inverse de ce qui se passe dans la réalité de nos pratiques de grands distributeurs de transformateurs ou de consommateurs Emmanuel Macron mardi soir lors de sa conférence de presse a dit qu'il souhaitait accroître dans les prochains mois l'accompagnement des agriculteurs est-ce que vous pouvez ce midi nous en dire plus ? alors accroître l'accompagnement on va essayer de faire plusieurs sujets le premier sujet c'est la question des négociations commerciales on est en plein dedans on a besoin d'avoir des négociations commerciales qui respectent la matière première agricole et qui fassent qu'on rémunère la matière première agricole alors d'abord c'est une question de respect de la loi d'où le fait que le premier ministre et le ministre de l'économie et des finances aient annoncé hier la multiplication des contrôles parce qu'il y a des gens qui essayent de détourner la loi deuxième élément c'est de faire vous pensez notamment au lait par exemple ? je pense particulièrement au lait ou à d'autres mais le lait est un exemple assez criant 10 euros de plus parfois pardon 10 euros de plus les grandes surfaces cherchent à l'acheter en dessous il y a une bataille sur le lait parce que c'est un produit un plan emblématique qui est une bataille folle avec des écarts de 30 à 50 euros les millilitres qui sont incompréhensibles 10 euros pour millilitres ça fait 0,01 centime par litre je ne dis pas que c'est rien mais je dis que la grande distribution et les transformateurs doivent faire leur part de l'effort collectif parce que j'entends aussi un certain nombre de ces acteurs nous expliquer qu'ils se demandent si dans 5, 10, 15 ou 20 ans ce que disent aussi les agriculteurs ils auront encore de la matière première mais si vous voulez de la matière il faut la payer donc vous appelez à un geste de leur part j'attends un geste dans les négociations j'attends dans les négociations commerciales 1 de respecter la loi et s'ils ne la respectent pas les contrôles viendront leur rappeler leurs injonctions et leurs obligations j'attends deuxièmement un geste de penser leur système sur le long terme pour qu'ils s'assurent que les producteurs soient bien rémunérés sinon à la fin ils disparaissent et c'est valable sur le lait comme sur d'autres productions accroître l'accompagnement des agriculteurs quand le président de la République disait ça ça voulait dire des moyens supplémentaires d'aide deuxième élément je poursuis effectivement la réponse vous avez raison de me rappeler à cela deuxième élément c'est dans les grandes transitions de mettre des moyens supplémentaires pour les accompagner je pense à ce qu'on a fait sur le budget le budget du ministère de l'agriculture c'est près d'un milliard d'euros de plus y compris sur un triennal c'est pas one shot c'est pour plusieurs années un milliard d'euros pour accompagner la décarbonation un milliard d'euros pour accompagner territorialement la souveraineté c'est en plus des budgets européens c'est en plus des budgets européens c'est en plus des 9 milliards de la PAC le budget de l'agriculture c'est environ 5 milliards un milliard de plus ça fait 20% d'augmentation c'est le budget qui augmente le plus donc on met des moyens auprès des agriculteurs pour les accompagner dans les transitions et pour améliorer leur compétitivité et malgré tout ils sont en colère alors qu'est-ce qu'il faut faire ? oui mais parce qu'il y a il y a un moment vous savez dans les colères il y a un moment de sédimentation de sujets et c'est pour ça qu'on a besoin d'accélérer ils ont le sentiment que ça ne va pas assez vite l'affaire du loup ça fait 20 ans qu'on le dit l'affaire déjà chère j'ai pris le lead au niveau européen il y a 22 pays qui suivent la demande avec des parlementaires européens que la commission bouge il faut qu'elle bouge enfin ce que vous disent les agriculteurs quand même c'est que jusque là en matière européenne vous avez plutôt largement suivi transposé et sur-transposé même tout ce qui venait de l'Europe notamment dans le domaine de l'agriculture non c'est un peu une nouvelle philosophie que vous avez vis-à-vis de l'Europe excusez-moi de vous dire les choses plus simplement que ça il y a des règles européennes qui sont issues de ce qu'on a appelé le Green Deal on ne va pas rentrer dans les détails mais il faut qu'on a ça c'était 2019 il ne vous aura pas échappé que depuis 2019 il s'est passé 2-3 choses la première c'est la crise Covid qui a montré la fragilité de nos systèmes et de nos interdépendances et le fait qu'il suffisait que le monde se bloque pour qu'on manque de tel ou tel produit pour le monde agricole y compris et la chaîne alimentaire a tenu elle a tenu aussi parce qu'il y a des agriculteurs qui sont allés tous les jours s'occuper de vérifier que tout ça fonctionnait avec la grande distribution et la transformation mais tout le monde s'y est mis première prise de conscience deuxième prise de conscience c'est la guerre en Ukraine nous avions construit un modèle au niveau européen où les engrais ils étaient fabriqués en Biélorussie et en Russie on a besoin d'engrais en agriculture pour ceux qui l'auraient oublié et donc on a besoin de repenser ces sujets-là au niveau européen on ne peut pas parler de souveraineté énergétique de souveraineté technologique et de ne pas se préoccuper de la première des souverainetés c'est de savoir qui nous nourrit et donc on a besoin sur le Green Deal d'interroger le Green Deal dans ses fondements de 2019-2018 est-ce qu'il assure la souveraineté manifestement nous ne sommes pas au rendez-vous et donc il faut interroger interroger ça veut dire mettre sur pause certains volets de ce pacte vert est-ce que dans la transition on est bien au rendez-vous aussi de la souveraineté c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose un acte est-ce que c'est cohérent et les deux peuvent être cohérents parce qu'on a besoin d'embarquer la transition parce que le dérèglement climatique il va profondément changer le modèle agricole vous voyez ce que je veux dire mais il ne faut pas le faire pour que ça soit un affaissement si ça aboutit j'ai vu des simulations et donc ça fait des mois qu'on y travaille aussi avec la commission européenne des simulations où ils expliquaient que benoîtement qu'on pouvait perdre 5, 10, 15, 20% de production sur la viticulture ils ont dit allez moins 30% et tout ça va très bien mais il y a des systèmes économiques puis derrière il y a des hommes et des femmes donc c'est impossible d'entendre ce discours-là quand le sujet agricole est aussi puissant dans le monde en termes géopolitiques et quand le besoin agricole est aussi puissant en termes de sécurité donc on a besoin de travailler sur ce sujet-là c'est la demande qu'on a faite sur la jachère les parlementaires européens du groupe Renu en particulier ils se sont beaucoup battus sur ce sujet-là il y a des réglementations qu'on a revues je pense à ce qu'on avait appelé restauration de la nature en fait la version initiale c'était 30% de terres sans capacité réelle à produire on a obtenu quelque chose qui soit beaucoup moins fort et qui permette à la fois d'amener la transition mais qui ne soit pas la stérilisation 30% des terres agricoles européennes et donc cette bataille-là n'est pas nouvelle cette bataille-là elle doit s'accélérer et puis par ailleurs ça c'est les parlementaires européens ça c'est les gouvernements nationaux et puis il faut que la commission européenne écoute je suis heureux Justement est-ce que vous êtes d'accord avec Christiane Lambert l'ancienne présidente de la FNSEA qui a aujourd'hui des responsabilités au niveau européen qui dit dans la tribune dimanche la commission européenne n'écoute pas les agriculteurs et c'est à cause de cette accumulation de mauvaises décisions que la colère explose j'ai l'impression qu'elle dit la même phrase que moi de façon différente et donc je serai mardi donc c'est la faute à l'Europe non je ne dis pas ça puisque l'Europe c'est aussi nous mais la commission européenne elle est ce qu'elle est dans ses fonctions il y a un parlement puis il y a des il y a des états membres et donc y compris pour pour que l'esprit européen persiste parce que nous avons besoin d'Europe moi je le dis parce que ce n'est pas de moins d'Europe dont on a besoin demandez aux Anglais ce que ça a fait le Brexit pour eux les agriculteurs anglais ils sont en train de se déclasser totalement il n'y aura plus d'agriculture anglaise bientôt parce qu'ils ont renationalisé leur système puisqu'ils sont sortis de l'Europe ils ont des aides qui sont beaucoup moins puissantes et ils n'ont pas la protection de l'Europe sur un certain nombre de sujets donc on a besoin d'Europe c'est pas eux qui manifestent aujourd'hui comment ? c'est pas eux qui manifestent non mais enfin oui mais parce qu'ils sont en nom beaucoup moins puissants parce que l'agriculture anglaise déjà est en grande difficulté mais il faut se poser cette question là et donc on a besoin au niveau européen c'est pas la question c'est pas dire c'est la faute à l'Europe ou pas la faute à l'Europe c'est la question de prendre collectivement nos responsabilités la commission européenne a décidé de mettre ce travail sur la table maintenant j'attends des réponses rapides je pense à la question de la Jachère au niveau européen on a aussi un travail qui est en train d'être fait que nous avons accéléré sur les nouvelles techniques génomiques qui vont permettre de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires parce qu'on ne peut pas dire aux agriculteurs il faut les réduire on ne vous donne pas de solution j'attends que l'Europe accélère le process et de votre côté votre projet de loi quand est-ce que vous le présenterez en Conseil des ministres ? vous l'avez vu le Premier ministre a dit y compris dans la volonté que nous avons d'accélérer un certain nombre de simplifications il y avait un certain nombre de sujets qui étaient posés dans le texte de loi qui était un texte autour de l'installation le guichet unique les fonds de portage 400 millions d'euros pour accompagner le portage du foncier pour les jeunes 2 milliards d'euros de garanties bancaires pour faire en sorte que les jeunes pour aider à l'installation pour aider à l'installation vous voyez bien qu'on est dans un moment où il faut accélérer dans le pacte lui-même il y avait tous ces sujets d'accélération qui étaient posés il y a un besoin d'accélération prenons quelques semaines pour regarder ce qu'on peut mettre tout de suite dans le texte pour y compris crédibiliser parce qu'on a besoin de crédibiliser la parole publique aussi dans le débat en général dans le monde en Europe et en France donc le projet de loi n'était pas suffisamment ambitieux c'est ça que vous nous dites en fait ? on avait dit qu'on pouvait sur certains sujets prendre un peu de temps mais il y a peut-être des sujets sur lesquels on peut accélérer c'est-à-dire au lieu de mettre un paquet de simplification qui soit dans les quelques mois essayons de le faire dans les quelques semaines donc les sujets de simplification qu'on peut mettre sur la table rapidement mettons-les sur la table Mais vous êtes prêt à ouvrir des sujets comme celui de l'irrigation comme celui des pesticides notamment ? Alors je vais vous donner des sujets de simplification il y a deux sujets pour moi de simplification trois sujets le premier je vais faire vite pardon mais c'est des sujets importants le premier sujet c'est on a des process d'instructions de recours qui sont beaucoup trop longs vous avez des éleveurs qui aujourd'hui déposent un dossier en 2020 et ont la réponse en 2025 dans l'intervalle les crédits ont augmenté le système économique n'est plus le même et par ailleurs parfois au niveau européen on a rajouté des normes vous voyez à peu près il y a quelque chose à devenir fou donc on a besoin de raccourcir les délais comme on l'a fait d'ailleurs sur la loi d'énergie pour essayer de simplifier de condenser les délais c'est pas en rabattre c'est juste qu'on a besoin de condenser les délais Vos deux autres points très rapidement ? Les deux autres points c'est de dire il y a des normes il y a des successions de normes je donne un exemple très concret c'est bon pour l'agriculture c'est bon pour la biodiversité c'est bon pour l'environnement on a 12 textes qui régissent donc on a besoin de ça et puis troisième élément le Premier ministre l'a dit hier dans le Rhône c'est très valable sur un certain nombre de secteurs il faut qu'on cesse en France alors on a beaucoup limité mais il faut qu'on cesse de faire de la surtransposition c'est-à-dire qu'on ait des règles qui s'appliquent en France et qui ne s'appliquent pas en Europe parce qu'on vient imputer ça à l'Europe mais en fait on devrait se poser la question à chaque fois qu'on fait une norme de est-ce qu'elle vient ou pas affaler si je peux dire la compétitivité française mais toutes les surtranspositions ne sont pas mauvaises la loi EGalim c'est une surtransposition le système de retraite française c'est une surtransposition donc on a besoin d'avoir des réglementations françaises qui ne viennent pas affaler notre compétitivité et qui ne viennent pas nous mettre en compétition avec nos voisins européens parce qu'on est dans le même marché donc il n'y a aucune logique et on a les mêmes consommateurs et on a les mêmes exigences de santé globalement et donc c'est de bon ton et donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde puisque vos objectifs sont clairs pourquoi ne pas présenter votre projet de loi dès la semaine prochaine comme c'était prévu initialement quel est le nouveau calendrier de ce projet de loi alors je réponds à votre question pour finir parce que j'essaie comme vous le savez toujours de répondre aux questions le projet de loi devait être présenté la semaine prochaine vous voyez bien que pour adjoindre quelques mesures réglementaires il y a quand même des sujets juridiques qu'il faut qu'on pose et donc donnons-nous quelques semaines et l'objectif c'est que dans le semestre 2024 le texte soit débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat donc ça ne vient pas premier semestre 2024 ça ne vient pas obérer le calendrier ça vient juste prenons le temps si on peut essayer d'avancer très vite sur un certain nombre de simplifications de le faire pour qu'on puisse aussi crédibiliser notre parole et puis par ailleurs les autres sujets qui sont posés dans la loi ils prennent le temps de voir comment évolue le mouvement des agriculteurs non mais il n'y a pas non mais pardon la question n'est pas de dire on prend le temps on procrastine on attend de voir si c'est puissant ou pas puissant le sujet c'est pas ça le sujet c'est il y a des sujets qui sont posés le président de la république lors de ses voeux et à plusieurs reprises a dit qu'il voulait qu'on oeuvre sur les questions de simplification allons sur la simplification essayons de le mettre rapidement sur le de mettre l'ouvrage sur le métier et puis après on avance pour avoir juste un repère vraiment important pour le secteur oui alors il faut d'ailleurs je me permets de faire une remarque le salon de l'agriculture c'est toujours un moment où on s'intéresse à l'agriculture et je suis très heureux d'ailleurs mais c'est pas la première fois donc je vous en fais pas grève d'être invité au grand jury j'aimerais bien qu'on s'intéresse à l'agriculture tous les jours toute l'année et c'est pas un reproche mais collectivement et pas seulement au moment du salon de l'agriculture on est encore loin du salon je ne vous fais pas le reproche je me suis gardé on vous a invité avant mais je vois bien que tout le monde veut parler d'agriculture depuis trois jours les agriculteurs ils auraient besoin qu'on pense à eux qu'on parle d'eux et qu'on parle de positivement tous les jours et donc on verra si c'est autour du salon de l'agriculture mais l'idée c'est pas d'attendre d'enjamber ou pas c'est de dire des choses dans les jours et les semaines qui viennent qui soient claires vis-à-vis des agriculteurs Pour aborder un autre sujet compliqué pour les agriculteurs il y a celui de l'inflation avec le prix des céréales des engrais on en parlait certains sont tombés dans le rouge à cause de cette augmentation des prix quelle est votre réponse sur ce sujet-là ? La réponse est celle que cette inflation soit prise en charge dans les matières premières agricoles et qu'elle se retrouve dans les prix et que donc dans les négociations commerciales la matière première agricole soit prise en charge Pour le coup c'est pas par les aides Aucun pays ne prend en charge l'inflation par des aides de cette nature On l'a fait dans certains secteurs On l'a fait sur les questions énergétiques ce qui venait à répondre d'ailleurs d'une certaine passion aux questions d'inflation Je rappelle que nous sommes le pays ou l'un des pays où l'inflation a été la plus mesurée je n'ai pas dit qu'elle a été nulle Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas existé Mais il faut quand même mesurer les choses et donc la meilleure façon de le faire Et puis par ailleurs dans les normes il y a du coût Et c'est une façon aussi de lutter Et puis par ailleurs il faut qu'on ait des débats au niveau européen pour dire comment on essaie de mieux organiser nos marchands mondiaux pour que moi je me suis déplacé à plusieurs reprises pour essayer d'ouvrir des marchés discuter avec les uns et les autres Quand le président de la république va en Chine et il ouvre un marché complémentaire sur le port Quand je dialogue sur l'autre rive de la Méditerranée pour regarder comment on peut reprendre un train d'exportation de céréales C'est un moyen aussi de retrouver de la compétitivité et des débouchés pour nos agriculteurs Là, le problème des compétitions de la compétitivité au niveau international des importations On va en parler dans la seconde partie du Grand Jury puis on va parler encore de ces difficultés que rencontrent les agriculteurs et de cette colère qui monte A tout de suite pour la seconde partie Suite du Grand Jury présenté par Olivier Bost Marc Fénaud le ministre de l'Agriculture est l'invité de ce Grand Jury Marc Fénaud pour être très concret je vous propose d'écouter un agriculteur Bertrand Lou c'est un éleveur de bovins en Haute-Garonne au micro RTL de Patrick Hisson Alors moi ce que j'aurais envie de lui dire c'est que la politique c'est les carrières c'est un passage mais par contre on peut laisser une grande marque j'aimerais savoir s'il n'aurait pas envie d'être le ministre qui améliore les conditions de vie des agriculteurs qui soit affiché sur le mur des personnes qui ont fait progresser l'agriculture en France et consolider l'activité nourricière Vous lui demandez quoi immédiatement rapidement ? Immédiatement il faut résoudre absolument cette problématique du gasoil non routier ça fait partie de notre base de revenus débloquer les fonds pour la MHE très rapidement ou la maladie qui touche les vaches voilà exactement et une politique courageuse de soutien à l'irrigation parce que c'est la condition sine qua non pour avoir une base de production stable et d'avenir Alors Marc Fénaud avant de répondre à ces trois points est-ce que vous voulez laisser votre nom ? Tous ceux qui ont voulu laisser leur nom l'ont généralement pas laissé et c'est l'histoire qui juge et donc oui on aimerait tous après il faut essayer d'agir en il faut toujours en politique et en règle générale d'ailleurs c'est la philosophie que je vais essayer de porter pour moi-même c'est d'essayer d'être modeste quand même et en même temps d'être très ambitieux et donc oui j'aimerais en tout cas être le ministre qui a un réconcilié le monde agricole et l'agriculture avec la société or il y a un yatus qui s'est créé il y a un fossé qui s'est créé et ce que disent les agriculteurs c'est comprenez-nous entendez-nous vous gouvernement vous Europe et vous collectivement société donc j'aimerais ça et deux qu'on remette la question de la souveraineté au coeur du projet européen qui était le la PAC c'était ça 62 la PAC qui est la seule politique intégrée à ce moment-là c'était un projet nourricier de souveraineté de l'Europe en disant on ne peut pas se nourrir aujourd'hui je suis un ministre qui dans son ministère a encore des tickets qui a encore dans son ministère des tickets de rationnement et donc ça a existé il n'y a pas si longtemps l'idée de ne pas pouvoir se nourrir donc je veux être le ministre de la réconciliation et le ministre de la souveraineté assumé, retrouvé concrètement et pour répondre aux trois questions qui sont posées par notre agriculteur je voulais juste vous demander avant est-ce que pour vous le contexte parce que c'est la question et la première question que vous posez cet agriculteur est-ce que le contexte et le moment est bien pour faire de grandes choses ? il n'y a jamais il faut toujours faire de grandes choses on ne peut pas être dans un contexte sinon c'est renoncer à l'activité politique si vous dites que c'est parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire alors il faut rentrer chez soi mais il vous demande d'être ambitieux oui mais c'est ce que j'essaie de vous dire et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début de notre émission il faut être ambitieux il faut batailler au niveau européen puis batailler en France nous-mêmes il faut batailler au niveau européen donc oui le moment est on est à un point de jonction au niveau européen en particulier sur lequel on a besoin de réaffirmer le projet européen dans son objectif de souveraineté dans un monde qui est quand même singulièrement perturbé par des puissances qui ne nous veulent pas que du bien je fais quand même trois réponses parce qu'il m'a posé trois questions sur MHE on ouvre le guichet la maladie touchant les vaches on ouvre le guichet fin janvier début février donc ça va aller très vite pour pouvoir soulager les trésoreries deuxième élément on a un sujet sur ces aides ça veut dire quoi ? ça veut dire de l'argent frais et de la perte d'un animal 80% pour l'un 80% pour l'autre on a fait des choses simples et on va faire un guichet simple le gasoil on a un sujet c'est un accord au niveau national avec la profession agricole manifestement et ça il faut l'expertiser donc je suis d'accord pour l'expertiser parce qu'il y a des territoires où manifestement ça a un impact qui n'est pas celui prévu par qui que ce soit et donc on a besoin de regarder dans ces zones intermédiaires les difficultés qui sont posées troisième élément le gasoil est détaxé il est détaxé il a été compensé intégralement par le gouvernement puisque c'est un jeu de somme nulle ce n'est pas une économie budgétaire on a prévu des mécanismes fiscaux qui permettaient de renvoyer dans les exploitations manifestement il y a un certain nombre d'exploitations dans lesquelles ce renvoi ne se fait pas et donc l'objectif c'était pour faire simple pourquoi le gasoil n'est pas détaxé d'une manière générale pour la profession et le sujet est réglé non mais il est détaxé en soi on a limité on réduit l'avantage fiscal sur le gasoil je rappelle je rappelle qu'on a un gasoil autour d'un euro un peu moins en France et un 7 en Allemagne d'ailleurs la présidente Lambert le disait dans les journaux je crois et donc l'idée c'est de trouver une trajectoire de sortie progressive sans sortir complètement d'ailleurs de cet avantage fiscal mais de le transformer en un avantage qui permette de garantir la productivité on a des territoires manifestement qui ne s'y retrouvent pas vous voulez cibler en fait il faut documenter le problème pour regarder quels sont les mécanismes qui permettraient de retrouver l'équité vous allez encore créer de la paperasserie non mais c'est pas de la paperasserie c'est des sujets fiscaux non c'est pas la paperasserie s'il faut remplir des papiers pour avoir une exonération fiscale non mais il faut qu'on le documente parce qu'il y a des territoires où manifestement ça ne produit pas ces effets là et manifestement en Occitanie ça produit ces effets là essayons de regarder ce qui a pu dysfonctionner il faut en politique si je viens devant vous et je dis que je sais tout que j'ai la science impuse et que nos dispositifs sont parfaits je crois que je fais une petite erreur et donc on a besoin de le documenter par ailleurs sur les questions par ailleurs sur la région comment ? mais c'est compliqué parce que vous savez l'égalité fiscale est une chose mais est-ce qu'il faut quelque chose qui ajuste dans ces territoires là où ils ont des contraintes qui sont particulières par rapport à... vous dites c'est compliqué c'est bien ce qu'on vous reproche c'est une partie des reproches mais la question n'est pas de faire un sujet compliqué les sujets fiscaux c'est aux fiscalistes de regarder les sujets et après il faut que ce soit simple c'est pas parce que le sujet est compliqué qu'il ne faut pas qu'on ait des dispositifs simples pardon les sujets fiscaux sont complexes mais pour les français souvent c'est assez large troisième élément sur l'autre j'ai demandé au profet il y a 120 projets on a demandé à ce qu'il soit mis sur la table tout de suite pour regarder là où il y avait des blocages pour débloquer j'annoncerai demain des moyens supplémentaires en termes de fonds d'hydraulique c'était prévu j'irai en Vendée pour le faire pour donner aux agriculteurs la capacité à faire par ailleurs je l'ai dit il y a quelques semaines d'ailleurs dans ce territoire nous avons des fonds de transition c'est environ 120 millions d'euros qui sont prévus évidemment moi je suis prêt à ce qu'on regarde en Occitanie sous la réserve que nous ayons un projet de transition et dans ce projet de transition c'est quel type d'asseulement quel type d'agriculture quel type de réserve en eau et donc ces moyens là ils sont à la disposition aussi en partie de l'Occitanie pour le faire voilà trois réponses concrètes sur ces sujets derrière l'eau il y a un autre sujet qui est la pollution de l'eau par les pesticides l'an dernier le gouvernement avait relancé le plan Eco-Phyto 2030 qui voulait réduire diviser encore avec le point objectif de diviser par deux l'utilisation des pesticides est-ce que ce plan vous le maintenez ou pas ? on a besoin de trouver une trajectoire parce que depuis 2008 on dit qu'on va diviser c'est un plan qui est issu du Grenelle de l'environnement donc c'est une affaire qui est assez lointelle l'erreur qu'on a fait sans doute à l'époque c'est de dire on donne un objectif on ne donne pas les moyens oui il a été relancé deux fois depuis oui mais je suis d'accord avec vous je dis on donne un objectif on ne donne pas les moyens la nouveauté c'est que dans le budget qui a été délibéré et voté à l'Assemblée nationale et au Sénat il y a 250 millions d'euros pour trouver les alternatives donc je propose qu'on regarde l'objectif et qu'en même temps surtout on cherche les alternatives pour vous sans alternatives à l'extérieur de nos frontières les gens utilisent des produits qui sont interdits chez nous à la fin c'est là on se désarme et il n'y a plus de souveraineté donc on a besoin mais il faut qu'on trouve les deux c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des trajectoires qui soient crédibilisées par des alternatives est-ce que collectivement nous ne sommes pas incapables de réduire les pesticides c'est ce que regrettent des députés dans un récent rapport ils parlent d'impuissance publique est-ce que comme eux vous parleriez d'échec ? il y a une part d'échec mais c'est de 15 ans ou 20 ans d'échec pourquoi ? parce qu'on n'a pas mis les moyens le Premier Ministère était dans le Rhône il a parlé du sujet de la cerise on met en place un plan de recherche sur la cerise qui aurait dû être mis en place il y a 15 ans pour essayer de trouver des alternatives la question des alternatives c'est la question des moyens qu'on met sur la table en rassemblant les producteurs les instituts techniques l'INRAE les chercheurs et c'est comme ça qu'on va trouver et on trouve des solutions sur un certain nombre de sujets donc oui on n'a pas été assez loin dans les alternatives et donc il faut qu'on mette les moyens c'est ce qu'on fait et il me semble que ça on a du retard on n'a pas du retard par rapport à d'autres pays on a réduit de 95% les molécules on les appelle CMR1 les plus toxiques 95% on a réduit de 85% les molécules CMR2 deuxième niveau donc on n'a pas rien fait on a réduit de quasiment 30% simplement sans mettre en situation d'impasse les usages du glyphosate et on est le seul pays du monde à l'avoir fait donc on est largement en avance par rapport à d'autres pays sauf qu'à marche forcée sans qu'on se pose la question de la souveraineté on n'y arrive pas donc on a besoin de mettre des moyens très puissants pour faire en sorte qu'on trouve des alternatives et le sujet européen revient puisqu'on a besoin aussi des alternatives offertes par les nouvelles techniques génomiques justement au niveau européen et on l'a évoqué très très rapidement dans la première partie du grand jury pour soutenir les ukrainiens dans leur guerre l'Europe a ouvert ses frontières à l'agriculture ukrainienne des secteurs entiers aujourd'hui s'estiment menacés par cette concurrence il y a les producteurs de volailles les céréaliers et avant de parler de la dimension politique de cette situation que répondez-vous aux agriculteurs français est-ce qu'il faut refermer partiellement ou totalement la frontière j'en ai parlé il y a trois jours avec mon collègue ukrainien il faut qu'on regarde notamment sur la question de la volaille dans quelle mesure ça vient tellement déstabiliser les marchés qu'il ne faut pas réexaminer cette solidarité sur certaines filières à cette zone-là deuxièmement à quelle échéance ? c'est dans les semaines qui viennent que ça va se faire donc ça ça va aller assez vite et il faut qu'on y travaille en européen parce que là la question c'est ce que porte la France mais c'est de trouver 27 pays qui disaient la même chose donc 26 plus 1 nous et les autres donc on a besoin de travailler là-dessus j'ai toujours dit d'ailleurs y compris de manière publique qu'il y avait un moment où ça déstabilisait tellement les marchés que c'était contre-productif dans la solidarité que nous voulions j'ai été en Ukraine le dire et donc maintenant il faut qu'on arrive à trouver une solution au niveau européen pour dire ça déstabilise trop nos marchés et on a besoin de trouver une voie est-ce que vous voyez des aides pour les agriculteurs qui sont impactés ? il y a des aides et on va regarder ça avec la commission européenne qui ont déjà été données en particulier sur le front de l'Est si je peux dire en Pologne et en Roumanie et en Bulgarie pour exprimer cette solidarité où eux ils avaient un gros problème vis-à-vis des céréales deuxième élément il faut qu'on aide les Ukrainiens à sortir leurs marchandises de chez eux pas vers l'Europe vers ailleurs et donc c'est tous les couloirs de solidarité sur lesquels on traverse on travaille pour faire en sorte que ce qui était leur vocation première pourquoi ces produits viennent sur notre sol d'abord parce qu'on a eu une grosse crise aviaire et donc on avait moins de production donc c'est venu comme ça aussi il faut se le dire on a résolu en partie cette crise grâce à la vaccination nous sommes le premier pays en Europe à avoir fait la vaccination et les producteurs le reconnaissent mais deuxième élément il faut dire il faut accompagner les Ukrainiens dans leur stratégie en dehors de nos frontières parce que sinon évidemment ça vient déstabiliser les marchés donc on a une grande vigilance sur le sujet et dans ce contexte est-ce que faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne c'est un processus de long terme bien sûr ce n'est pas exposer nos agriculteurs à une menace alors il y a deux sujets me semble-t-il un, tout processus d'anésion nécessite qu'on ait les mêmes normes donc il n'est pas question de faire entrer qui que ce soit l'Ukraine ou d'autres sans que ça n'adopte les mêmes normes deuxième élément l'Ukraine elle est là qu'elle soit dans l'Europe ou pas dans l'Europe elle est à nos frontières c'est une puissance agricole majeure à l'égal du Brésil à l'égal de la Russie donc elle est à nos frontières donc il vaut mieux qu'on se mode qu'elle soit dedans ou à l'extérieur de l'Europe je pense qu'on a intérêt à s'en faire un allié pour aller mener qui mène cette bataille-là que nos adversaires vous voyez ce que je veux dire et donc on a besoin dans le processus de réflexion sur l'adhésion de dire de toute façon ça ne peut pas se faire sans les mêmes normes parce que sinon on reviendrait sur les mêmes problèmes et deuxième élément en tout état de cause de dire à l'Ukraine on doit faire du continent européen dans ce qu'il est une puissance agricole pour aller batailler sur les marchés mondiaux dans un contexte où le dérèglement climatique les dérèglements géopolitiques la démographie quand même puisqu'on va passer de 7 à 9 milliards va faire que les besoins alimentaires vont être plus nombreux et la tension alimentaire va être plus nombreuse Vous ne craignez pas que la question de la concurrence déloyale parasite pollue votre campagne des élections européennes ? Non mais certains vont essayer de s'en faire l'écho Le Rassemblement National vous attaque particulièrement Oui oui il nous attaque particulièrement là-dessus alors d'abord moi je suis très intéressé de voir le Front National le Rassemblement National M. Bardella découvre l'intérêt de l'agriculture j'aurais aimé qu'en 5 ans il s'exprime un peu plus souvent sur l'agriculture et qu'il mène des batailles Il s'est déplacé hier en Gironde c'est comme ça que vous dites ? Il s'est déplacé une fois en Gironde et il dit il faut aller sur le terrain Je suis content qu'il découvre ce que c'est que des bottes mais j'aurais aimé qu'il découvre l'agriculture avant pour tout vous dire pour être plus clair parce que c'est bien de parler de l'agriculture quand il s'agit de s'en servir parce que c'est ça le sujet et deuxième élément le Rassemblement National il vient nous expliquer toujours qu'il vient défendre le patriotisme mais enfin qui est le parti de l'étranger ? C'est le Rassemblement National parce que qui défend les Russes ? Qui défend la stratégie de Poutine ? Qui a été financé par Poutine ? Qui nous a dit qu'il ne fallait pas de solidarité avec l'Ukraine ? C'est eux Ils ont pris leur licence depuis avec le Régime russe Et au fond ils nourrissent un sentiment qui est faux parce qu'en disant cela ce qui dérègle les marchés ce n'est pas les Ukrainiens c'est les amis de M. Bardella c'est-à-dire M. Poutine C'est eux qui sont responsables de l'augmentation de l'inflation de l'énergie et c'est eux qui nous ont dit qu'il fallait que c'était un être pacifique et qu'il fallait s'accommoder Mais vous dites Il a pris des chances depuis avec le Régime russe Vous ne dites pas que l'Ukraine dérègle les marchés européens ? Non mais ce qui dérègle les marchés c'est que l'Ukraine ne peut plus sortir ses céréales vers les pays tiers et que donc par les couloirs de solidarité on a des sujets qui sont à créer et donc on a besoin je réaffirme ce que j'ai dit tout à l'heure de faire en sorte que l'Ukraine sorte ses produits d'Europe pas pour sorte ses produits de son territoire pas pour les amener en Europe mais pour les amener sur ses marchés des initiaux Premier élément Est-ce qu'il n'y a pas un piège politique qui est en train de se refermer sur vous ? C'est-à-dire que quelque part le poulet ukrainien ou la céréale ukrainienne est en train de devenir le plombier polonais qu'on avait vécu en 2005 au moment du Régime russe C'est la tentative C'est-à-dire l'Europe qui finalement crée des conditions de concurrence qui affiblissent un certain nombre de nos secteurs et notamment l'agriculture Revenons au fondement de la crise la crise elle n'est pas provoquée par les Ukrainiens il ne faut pas inverser les rôles la crise elle est provoquée par la guerre qui a mené M. Poutine en Ukraine C'est ça la vérité Sauf qu'aujourd'hui les agriculteurs ont un souci Donc on a besoin de solidarité avec l'Ukraine et de vigilance sur un certain nombre de marchés qui sont désorganisés et de faire en sorte qu'on aide les Ukrainiens à sortir leur production de leur territoire pour aller vers des pays tiers C'est ça qu'il faut faire parce que sinon M. Bardella peut dire ce qu'il veut ça ne sert à rien Si M. Poutine revenait dans ses frontières et cessait la guerre je vous assure que les marchés seraient stabilisés Le premier appel que devrait lancer M. Bardella c'est de dire à son ami M. Poutine arrêtez la guerre Arrêtez la guerre parce que c'est ça ça ne veut pas dire que nous Renvoyez le RN à ses positions russes Mais je ne les renvoie pas c'est la réalité des positions du RN Quand Jordan Bardella dit que l'agriculture est une filière stratégique qui symbolise notre héritage et notre identité Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui Tout le monde est d'accord avec ça La question ce n'est pas de le dire et de le déclamer la question c'est de le faire Moi je suis largement autant rural que M. Bardella Je vis dans un village de 700 habitants donc je sais à peu près de quoi je parle et sur la ruralité et sur l'agriculture donc il ne va pas me faire le coup de l'héritage du patrimoine parce que ça c'est un mauvais débat s'il veut qu'il rentre sur ce sujet là il va assez vite se retrouver perdu lui-même au milieu des champs si vous me permettez cette expression Le seul sujet ce n'est pas seulement un héritage et un patrimoine c'est une force économique c'est une fierté collective et c'est un élément stratégique de notre liberté si vous n'êtes plus capable de vous nourrir vous n'êtes plus libre et vous voyez bien que la stratégie la Russie je crois a augmenté ses capacités de production par 4 en 20 ans elle les a augmentées par 4 non seulement pour nourrir sa population mais elle l'a fait aussi pour peser sur les débats du monde pour mettre sous la coupe un certain nombre de pays et c'est cette bataille là qu'il faut mener y compris sur les marchés avec l'Ukraine pour aller sur ces marchés là c'est comme ça qu'on va dénouer la situation Je vais vous poser la question un peu différemment et ramener à des propos qu'on a eus y compris dans la première partie du grand jury dans l'interview commune qu'ont donné dimanche dernier Marine Le Pen et Jordan Bardella dans le JDD ils déclaraient que l'Europe veut la mort de notre agriculture par la baisse des rendements par les accords de libre-échange par la fin des exploitations familiales traditionnelles et par l'augmentation de nos importations est-ce que c'est totalement faux ce constat ? Non mais la question n'est pas la volonté je ne crois pas du tout que l'Europe ce soit sa volonté en même temps je l'ai dit tout à l'heure dans nos premiers échanges on a besoin de réexaminer notre politique agricole et notre politique européenne à l'aune de ce qu'on voit Donc les quatre points soulevés sont éclats ? Non mais je n'ai pas dit autre chose tout à l'heure je n'ai pas attendu que M. Bardella ou Mme Le Pen décident d'en parler oui nous avons besoin de renouer avec à la fois la transition et en même temps le sujet de la souveraineté donc on a besoin d'une Europe qui s'arme d'un point de vue de la souveraineté on a besoin d'avoir des réglementations qui permettent de combiner les deux on a besoin d'avoir une réglementation qui ne soit pas mue par une volonté de décroissance oui ça c'est un élément important deux c'est la France qui a porté la question des clauses miroirs c'est la France qui s'est opposée personne ne peut dire le contraire au Mercosur et à l'accord australien qui d'autre ? C'est définitif ça ? Non mais sur l'Australie en tout cas on en est pour longtemps sur le Mercosur on continue à s'opposer pourquoi ? Il n'est pas signé parce que nous sommes là et donc on ne peut pas nous faire un reproche oui on a besoin d'accords en même temps on a besoin d'accords internationaux sur le Mercosur après les élections européennes vous êtes sûr que le sujet c'est pas celui-là nous on dit que tant que ah non c'est pas le sujet du calendrier ce que je veux dire c'est pas le sujet qui concerne les élections culturelles ce que je suis en train de dire c'est que nous nous opposons au Mercosur en ce qu'il ne répond pas aux objectifs en particulier aux objectifs climatiques bon donc on continue à s'opposer au Mercosur et jusqu'à nouvel ordre personne ne peut nous mettre en défaut de cette question-là même chose pour le traité de libre-échange entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande alors la Nouvelle-Zélande l'accord a été signé mais reconnaissons que la Nouvelle-Zélande reconnaissons que la Nouvelle-Zélande on ne peut pas non plus et ça me permettra de faire un petit mot là-dessus la Nouvelle-Zélande elle a des conductions de production extrêmement extensives alors elle n'est pas totalement alignée sur nous mais sur la question climatique elle est totalement alignée le sujet central le sujet mondial c'est le sujet climatique et du carbone et la Nouvelle-Zélande elle est dans ça on ne peut pas qu'est-ce qu'apporte cet accord avec la Nouvelle-Zélande on va apporter de l'agneau congelé 19 000 kilomètres on ouvre des quotas qui ne seront sans doute d'ailleurs pas de voyage quel est l'intérêt pour l'Europe d'ouvrir un tel marché ? il y a d'autres sujets sur lesquels sur les services et sur d'autres sur lesquels on peut faire et par ailleurs c'est au dépend de l'agriculture un accord un traité d'échange c'est un traité d'échange donc il y a des accords où c'est plutôt l'agriculture il y a des accords où c'est plutôt les services il y a des accords où c'est plutôt l'agriculture et les garanties en termes d'écologie elles sont assurées ? avec la Nouvelle-Zélande elles sont totalement assurées oui pardon d'ailleurs personne ne vient remettre en cause même quand on fait perdre 19 000 kilomètres de voyage très bien nous après on va se poser des questions notre vin il fait combien de milliers de kilomètres ? nos spiritueux ils font combien de kilomètres ? notre porc il fait combien de kilomètres ? notre blé qui va nourrir le monde ? oui on est dans un monde interconnecté et c'est là ce que je voulais en venir arrêtons d'accréditer la thèse que nous pourrions vivre en région autarcique la moitié de nos céréales elles sortent de nos frontières en Europe ou dans le monde et c'est important de peser dans le monde quand on nourrit les gens une grande partie de notre filière M. Bardella hier était en Gironde il leur propose quoi ? de fermer les frontières au Bordelais ? alors que le sujet c'est justement qu'on exporte plus et les écarts internationaux ou le commerce sans accords internationaux il y a des produits qui rentrent il y a des produits qui sortent et il n'y a pas besoin d'aller sur les céréales le fromage français et l'Europe nous protège avec ses appellations parce qu'elle évite qu'il y ait des gens qui parlent de camembert dans des pays où on ne fait pas du camembert c'est 3 milliards d'euros donc on le disait derrière toutes ces questions il y a la question des élections européennes ça j'ai bien noté que certains le faisaient par ce prix-là mais une petite parenthèse le camp présidentiel est le dernier parti qui n'a pas de tête de liste êtes-vous par exemple favorable à une candidature de Julien Denormandie qui était votre prédécesseur à l'agriculture ? c'est pas moi qui vais décider vous allez mettre en situation de défaut mais vous vous doutez bien que compte tenu d'abord ça commence à manquer de ne pas avoir de candidat attendez je réponds à votre question ne me faites pas deux questions en une oui en tout cas moi je trouve que Julien Denormandie a apporté beaucoup au gouvernement quand il y était c'est une personnalité que les français connaissent et avec lequel pour le coup j'ai des relations je crois amicales et cordiales donc oui après il appartiendra est-ce qu'il ferait une bonne tête de liste ? si l'agriculture devient un sujet de campagne ? je trouve qu'il incarne quelque chose qui serait utile à la majorité alors est-ce que c'est au travers d'une tête de liste ou autre chose mais moi je pense que Julien Denormandie a quelque chose qui est utile dans le débat public et donc oui je trouve que c'est bien alors après est-ce que c'est un problème je crois que les décisions vont se prendre assez rapidement je ne suis pas sûr là on est en train de rentrer dans le débat européen pour certains en tout cas qui essayent de le faire hanter par ce tropisme là je ne suis pas sûr que nos concitoyens soient totalement dans le sujet européen mais il faut faire du sujet européen un sujet central parce que l'avenir de la France c'est l'Europe vous ne pouvez pas aller discuter avec la Chine avec les Russes avec les Ukrainiens avec tous les autres avec les Américains si vous êtes français italien espagnol séparé on ne pèsera rien dans cet espace là et quand vous le voyez c'est des empires qui se sont constitués parfois hostiles pour certains d'entre eux et donc on a besoin plutôt d'avoir une Europe un qui se concentre sur ces sujets deux qui parlent de souveraineté à tous les étages et d'un candidat l'énergie les composants l'agriculture et le reste et d'un candidat et qui essayent d'avancer et d'un candidat pour défendre tout ça et d'un candidat pour le faire bien sûr mais ne vous inquiétez pas on aura un candidat il n'y a pas urgence là vu la tournure que prend le débat public je crois que les décisions se prendront dans les prochaines semaines ne confondons pas vitesse et précipitation comment résumez-vous la conférence de presse du chef de l'état mardi soir je pense que ça a permis d'abord de remettre en perspective ce que nous avons fait et la cohérence de ce que nous avons fait depuis six ans les difficultés que nous avons rencontrées et puis l'affirmation quand même que je pense au sujet de simplification au sujet d'autorité que nous avions besoin de réaffirmer est-ce que ça a expliqué le changement de premier ministre ça a justifié le changement de premier ministre on est dans l'institution de la cinquième république c'est le président de la république qui est gardien à la fois du temps et deuxièmement du choix qu'il fait de premier ministre et du gouvernement qu'il fait donc on n'a pas jugé de ça je trouve parce qu'à propos du choix de Gabriel Attal pour le poste de premier ministre le président modem de la commission des affaires étrangères Jean-Louis Bourlange a confié au monde faute de pouvoir se représenter Emmanuel Macron a choisi de se reproduire est-ce que vous percevez un mimétisme une troublante ressemblance entre les deux hommes je ne crois pas du tout que ce soit la volonté du président de la république il avait donné il avait voulu marquer aussi c'est vrai que d'abord il faut rendre hommage au travail qui a été fait par Elisabeth Borne parce que moi j'ai été à ses côtés j'ai vu quatre premiers ministres et Elisabeth Borne elle a porté des réformes qui étaient des réformes compliquées y compris dans l'opinion publique je pense aux retraites et ce qui a été fait y compris sur les sujets d'immigration après que dans la cinquième république alors c'est une spécificité française quand on ouvre une nouvelle temporalité souvent ça s'accompagne d'un changement de premier ministre le président de la république l'a fait d'autres l'ont fait avant lui beaucoup d'autres l'ont fait avant lui Est-ce que vous considérez que le président de la république va donner plus d'autonomie à Gabriel Attal qu'il ne l'a fait que ses prédécesseurs ? C'est curieux comme en cinquième république celui qui est maître du suffrage universel celui qui est issu du suffrage universel c'est le président de la république donc il est dans une autre situation que dans des démocraties où c'est les premiers ministres qui sont issus d'une majorité parlementaire dans la cinquième république le président de la république il a une place prééminente et éminente et il n'a pas semblé pour en avoir vu trois et désormais quatre à l'oeuvre que les premiers ministres n'avaient pas leur marge et leur latitude d'action Une question sur l'équipe gouvernementale Le gouvernement n'est pas encore au complet il doit être composé complètement d'ici une dizaine de jours Combien de ministres modem attendez-vous ? Non mais la question c'est de trouver des équilibres il y a ici Jean-Noël Barraud et je voudrais saluer le travail la question c'est pas numérique la question c'est la qualité sans faire de mauvais jeu de mots la question c'est la qualité aussi des ministres que nous avons et moi j'aurais salué le travail des ministres du Modem les autres aussi mais en particulier ceux-là Jean-Noël Barraud Philippe Vigée, Sarah et Larry du travail qu'ils ont fait je ne suis pas un épicier non plus on est des gens qui sommes en situation de responsabilité je ne doute pas je n'ai aucun doute sur le fait que le premier ministre et le président de la république trouveront les équilibres et la reconnaissance du travail qui a été fait par mes collègues et d'autres collègues et donc je n'ai pas d'inquiétude dans le moment qu'on traverse pas que le moment agricole si vous commencez à être dans ce genre d'exercice que j'ai vu parfois sous d'autres quinquennats vous rentrez dans une logique qui est très mauvaise Malgré tout la question des équilibres elle est importante vous le savez j'ai dit que la question et que je ne doutais pas que la question des équilibres serait respectée donc je n'ai aucun motif à douter de cette question des équilibres Une toute dernière question rapide il y a aujourd'hui des manifestations contre la loi immigration attendez-vous du conseil constitutionnel qu'ils censurent la semaine prochaine une bonne part de la loi immigration Mais j'attends rien d'autre du conseil constitutionnel qui nous dise la lecture qu'il fait de la loi à l'aune de la constitution et c'est ce qu'a toujours fait le conseil constitutionnel donc moi je n'interfère pas Le président de la république attend du conseil constitutionnel il attend qu'il dise le président de la république et donc j'attends la même chose le président de la république comme nous tous Il y a des points qui vous gênent ou pas ? Comment ? Il y a des points qui vous gênent dans cette loi ? Moi pas fondamentalement je pense que la question des étudiants est une question qui est un sujet qui est un sujet important après j'ai l'impression que sur un certain nombre de sujets on a essayé d'avancer nous sommes en majorité relative nous sommes d'une certaine façon dans la nécessité de trouver des compromis les compromis c'est pas tout le monde est sur ma position sinon ça n'est pas un compromis Merci beaucoup Et les compromis c'est s'habituer aussi à avoir des positions Merci beaucoup Marc Fénaud Bon dimanche à tous on se retrouve la semaine prochaine